bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur rock aujourd'hui les amis on regardait toujours pas de plus que des gemmes mais je vous l'ai dit c'est normal puisque normalement comme je voulais dit moi j'espère qu'ils tombent là d'autres prédis ça arrivera qu'autour de la mi juillet mais normalement après le roi des cartes je vous ai dit on a quand même un timing roux roi des cartes ou plus que des gemmes et celui qu'on n'a pas eu donc normalement je pense que d'ici demain ou après demain moi je parie qu'on ait plus que des gemmes le plus que des cartes s'arrêtant aujourd'hui sur mon serveur alors je sais que d'autres l'ont déjà eu ils doivent avoir la roux confirmez le moi d'ailleurs dans les commentaires ceux qui ont eu le roi des cartes plus tôt est ce que vous avez eu roi des cartes roux ou roux roi des cartes et maintenant vous n'avez rien ce sera intéressant de pouvoir comparer voir les différentes rythmiques sur tous les serveurs ça nous permettrait d'avoir une meilleure prédiction que ce calendrier qui reste vraiment désespérément vide alors encore une fois j'ai vu que certains d'entre vous avaient le nouvel event j'espère qu'on l'aura tous d'ici demain ou après demain grand maximum à mon avis samedi au plus tard on l'aura tous je parie pour demain pour le déclenchement de cet event le nouvel event qui fait un peu penser à un jeu d'échecs il me fait penser un peu à un mode de mobile légende pour ceux qui connaissent où on peut se déplacer mobile légende c'est un moba 5 contre 5 à la league of legends et ce nouveau mode ce nouvel event à mon avis il en est quand même pas mal inspiré dans l'idée on en revient justement à la vidéo d'hier les amis pour ceux qui l'ont raté mais qu'est ce que vous faites si vous l'avez raté les amis je vous mets le lien ou en suggestion et pour ne rater aucune vidéo je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé toute nouvelle vidéo même pour les haters si vous voulez lâcher des pouces rouges dès le début de la sortie de la vidéo faites vous plaisirs et surtout les amis si le contenu vous plaît et que vous voulez nous aider à développer la chaîne n'hésitez pas à lâcher un énorme un colossal pouce bleu vous le savez c'est énormément le développement de la chaîne et je vous en remercie vraiment énormément les amis donc cette fameuse statue qu'on a vu dans la vidéo d'hier qui est ce écoutez elle est vraiment très belle on est bien d'accord là dessus c'est vraiment une très très belle statue certains d'entre vous ont trouvé c'est vrai que c'était pas facile il s'agissait de 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 richard la statue c'est une statue de richard donc elle est très belle elle est très jolie c'est vraiment une très très belle statue un très beau bronze géant d'ailleurs moi j'ai trouvé qu'elle était vraiment sublime et bravo à ceux qui l'ont trouvé sans tricher la prochaine franchement elle est tendue ceux qui la trouvent sans encore une fois utiliser google elle est vraiment très très tendue je vous la montre tout de suite regardez cette magnifique statue parce qu'elle est aussi très très belle qui est ce alors là voilà c'est tendu moi franchement les les quand je vois le réel les statuts et que je vous montre tous les jours ou presque et que je vois les personnages dans le jeu parfois je me dis que les développeurs ils étaient complètement défoncé quand ils ont fait quand ils ont fait les skins parce que ça ne ressemble pas du tout même si c'est cartoonisé ça ressemble pas du tout à la réalité bref en tout cas cette belle statue trouvée de qui il s'agit même alors même l'environnement immédiat et décor de la statue n'est pas n'est pas quand je parle du décor je parle du chariot etc n'est pas en adéquation avec le personnage qu'on a une game si c'est l'indice que je peux vous donner donc essayez de trouver de qui il s'agit n'hésitez pas à le mettre en commentaire une nouvelle fois aujourd'hui les amis on va parler de l'invitation d'osiris et avant de parler de l'invitation d'osiris on va parler de deux phénomènes qui sont liés à savoir deux serveurs du moins le serveur 10 59 et le serveur 1400 je vous avais promis de vous en parler donc je veux vous en reparler regardons bien ces deux serveurs donc on dézoome et on va s'y rendre donc le serveur 10 59 c'est celui de nos amis les jwm quoi qu'on en dise les jwm reste une alliance et un serveur énorme et vous allez voir que malgré la rentrée du milliard et demi alors au moment où vous allez voir cette vidéo vous allez vous dire ah bah ouais mais ils sont peut-être dispatchés pour faire osiris etc etc ils le sont pas encore à l'inscription osiris c'est que cette nuit le reset donc les joueurs n'ont pas encore changé d'alliance et si on va voir les jwm les jwm sont tombés cas alors sont pas tombés cas parce que ça reste énorme quand même mais à 15 milliards 4 malgré malgré l'arrivée du milliard de constitué par baba et caractère t alors on va les retrouver c'est que des joueurs aidants quand vous voyez que les mecs ils ont que des fin des mecs à 100 millions 723 millions pour notre ami baba est ce que caractère t est finalement venu ou pas puisque l'arrivée de baba a fait vraiment grand bruit mais celle de caractère t ça a été plus discret il n'est pas il n'est pas chez les jwm en tout cas quand on vous avait montré le record et l'arrivée de baba ils étaient à presque 16 milliards 15 milliards 8 du côté de chez nos amis avec baba qu'on s'entendent bien donc 15 milliards 8 chez les jwm là ils sont retombés à 15 milliards 5 donc ils ont perdu 300 400 millions depuis depuis le record et l'arrivée de baba donc non caractère t n'est pas ici je l'ai peut-être raté il est peut-être directement r4 ça m'étonnerait quand même mais mais tout est possible dans une alliance quand on a des gros joueurs carré comme ça caractère t n'est pas venu ou je ne sais pas ce qu'il attend peut-être qui viendra plus tard et qu'il veut pas faire la l'invitation d'osiris ce que baba l'a dit clairement il s'est déplacé pour ça on a nous évidemment qui est là aussi donc non il n'est pas là je ne l'ai pas raté si je les rater n'hésitez pas encore me mettre en commentaire j'ai peut-être des problèmes de vue donc vous le voyez ils sont retombés et si on va voir à l'inverse les notes notre ami nos amis du 1411 regardez ils étaient sortis de l'imperium et si on regarde tac ils sont redevenus impérium le 1411 donc qu'est ce qui s'est passé ils étaient descendus et ils ont prévu une migration une migration qui a eu lieu au même moment pour tout le monde ce qui leur a permis de repasser un période mais surtout d'accueillir un très grand nombre de joueurs et donc il s'est vraiment très fortement renforcé le 1411 est ce qu'il avait besoin de ça franchement je ne pense pas mais maintenant ils sont tout bonnement monstrueux si on regarde juste on a 7 milliards pour un serveur jeune comme 7 milliards 5 milliards 5 donc alors attendez on va trouver ce sont eux les plus puissants 10 milliards 8 donc ils ont quand même des très belles alliances le 411 est ce aussi ils ont vraiment accueilli du monde 8 milliards 8 ils sont vraiment très très impressionnant et de très belles et grosses alliances et surtout avec les nouveaux arrivés ils se sont encore plus renforcés donc ils sont vraiment devenus énorme je pense que pour le prochain kvk ceux qui vont tomber en face du 1411 ils ont bien ils bien qu'à se tenir parce que ça va être tendu mais après on le voit bien il ya des royaumes dont on ne parle pas comme le 1337 à je dirais avant le kvk 4 et pourtant qu'on fait des retours de ouf et des kvk de ouf et qu'on battue les serveurs qui avaient été favoris comme le 1093 passons à présent à l'invitation d'osiris et j'ai plusieurs choses à vous montrer sur cette invitation et vous allez le voir c'est vraiment très très intéressant juste avant ça les amis regardons ensemble un petit document qui a été mis sur facebook sur les royaumes impérium encore une fois ça fait couler beaucoup d'encre et few moments later donc regardez les amis issus il s'agit de ce document une nouvelle fois encore un classement des royaumes impérium document publié sur le rock groupe officiel et on le voit franchement ce graphique il ressemble vraiment à un graphique du monde de l'industrie on se croirait vraiment sur un graphique professionnel mais pour moi il est vraiment à prendre avec beaucoup de pincettes parce qu'il ya des données qui sont vraiment non cohérentes regardez donc ce graphique il classe tous ces diagrammes en baril classe le nombre de tous les royaumes impérium et le nombre de joueurs inférieur à 1 million supérieur à 1 million et ça jusqu'à supérieur à 50 millions sur tous les royaumes et regardez bien on peut tous les comparer on le voit celui qui a le plus de joueurs supérieur à 50 millions et très largement le serveur 10 93 dirait suivi après ses borderline entre le 10 46 et le 11 85 le 12 79 voyez on a le 13 31 aussi on a après ça se tient dans un mouchoir de poche mais vraiment le 10 93 est celui qui mène la danse comme on le savait alors pourquoi ce graphique il à prendre avec des pincettes puisque de mon point de vue c'est quand même difficile voire impossible de faire ce genre de graphique car au delà du fait que certains royaumes même si c'est pas eux qui ont le plus de t5 ou de joueurs à 50 millions et plus c'est eux qui vont vraiment mettre une raclée aux autres puis on l'a bien vu malheureusement avec le 13 37 heureusement pour eux qui a vraiment fait un cas les cas de ouf et qui a gagné face aux 10 93 qui sur le papier était plus puissant mais en plus comment il va calculer le nombre de joueurs par exemple supérieur à 5 millions mais inférieur à 10 millions par exemple car selon les serveurs on a un classement qui va que jusqu'à 1000 donc franchement ce graphique pour moi il peut pas avoir des données fiables et il ne l'est pas donc je vais le fermer et regarder par exemple si on va sur mon serveur à moi juste hop là on va juste sur le mien hop là le classement on va aller voir le classement des puissances individuelles et si on va voyez mais déjà si je descends et que je vais aller voir le millième je ne pourrais pas aller plus bas et le millième il est au dessus de 5 millions donc franchement c'est pas viable comme graphique vous voyez donc ce n'est pas cette puissance là qui permet de considérer vraiment un royaume et de les comparer surtout en tant qu'impérium ce qu'il faut il n'y a pas pour moi il n'y a pas de solution voyez le millième sur le mien qui n'est pas impérium il est déjà supérieur à 15 millions pour moi ce qui est important c'est le taux d'actifs et le taux de personnes après avoir des morts donc c'est genre de données qu'il faut comparer le nombre de cumul de joueurs qui ont plus de par exemple de 500 000 morts et le nombre de points d'honneur réalisés par cumul sur les quatre premiers kvk donc ça demande une base de données énorme mais c'est comme ça qu'on va pouvoir voir les actifs et les actifs surtout en temps de guerre c'est ça qui permet de comparer vraiment les royaumes et c'est ce genre de données on peut le faire de collecter on peut le faire que durant les kvk c'est pour ça que lorsque vous souhaitez migrer comme je l'ai fait comme je vous l'ai préconisé et expliqué je vous invite à regarder en fin de kvk les points de tous les royaumes ça vous permettra de pas vous tromper passons donc à présent à l'invitation d'osiris comme convenu et on a vu les matchs si vous ne l'avez pas vu les matchs ont été planifiés ils vont commencer dans trois jours 7 heures pour le plus tôt 9 heures pour les trois autres on le voit les trois autres sont à la même heure on en a un qui a lieu deux jours avant donc hkl contre fn donc là ça va être très très tendu pour les fn face aux hkl pareil je vais vous donner les pronostics parce que vous allez le voir il y a moyen de parier et d'avoir des des cadeaux des rewards donc on va aller le voir juste après hkl contre fn moi je parie sur les hkl jwm contre nba1 il faut savoir que là je pense que les jwm vont gagner et n'oubliez pas n'oubliez pas c'est la même puissance pour tout le monde d'ailleurs l'un d'entre vous et je le remercie m'a fourni une vidéo et je vous la montre tout de suite donc cette vidéo c'est un abonné du 1331 chez les ncb qui me l'a fourni merci à lui merci aux ncb de m'avoir fourni cet extrait puisque on peut pas y avoir accès si on n'est pas sélectionné donc ils m'ont fait part d'ailleurs qu'ils recrutaient activement les ncb c'est vraiment une très très grosse alliance et un très gros serveur le 1331 c'est le genre de serveur où on peut aller les yeux fermés et en plus qui est compétitif en ligue osiris on le voit donc sur l'invitation d'osiris on a tout le monde a comme convenu les mêmes commandants et vous le voyez lilith a pas été radin ils ont fourni l'intégralité de tous les commandants au niveau expertisé donc là il n'y aura pas de jaloux et ça va vraiment être stratégique pourquoi donc je choisis les jwm face aux nba 1 sur ce match là sachant que tout le monde aura les mêmes commandants c'est très simple de mon point de vue les jwm ont beaucoup plus d'expérience avec les nouveaux commandants faut pas l'oublier non plus que les nba 1 donc les jwm en plus d'avoir plus de stratégie de mon point de vue et plus d'expérience ils ont plus l'habitude de jouer avec ces nouveaux commandants donc c'est pour ça qu'ils vont gagner en revanche 411k jwm 2 pour moi les jwm 2 même si c'est qu'un débordement des jwm n'ont pas fait preuve de la meilleure des stratégies lors de leur match en ligue aux iris et pour moi ils vont perdre face aux 411k en revanche ça peut avoir changé ce que je vous dis là le problème c'est que je me base sur les scénarii du de la ligue aux iris mais en vrai les équipes avoir totalement changé donc je ne sais pas du tout ce qui peut se passer en tout cas sur celui là et ce troisième match je mise sur les 411k donc premier match hkl contre fn on mise hkl deuxième match jwm contre nba 1 on mise jwm troisième match jwm 2 411k on mise sur les 411k qui sont devenus tout simplement énorme et dernier match ncb ov alors là je suis embêté parce que j'aime beaucoup les ncb j'aime beaucoup les les ov les ov avec notre français qui est dedans notre plus célèbre des des joueurs de de ligue aux iris français je dirais qui est kika j'aime beaucoup kika quelqu'un de très respectueux comme je vous l'ai dit là je ne sais pas c'est compliqué je parierai sur l'expérience et je donc je parierai sur les ov parce que les ov ont quand même toujours montré un très très grand niveau de stratégie donc là malgré tout le respect que j'ai aussi pour les ncb je parierai sur les ov et on va bien voir si j'ai raison donc premier match hkl deuxième match jwm troisième match 411k et quatrième match pour les ov alors pour parier ou doit-on aller parce que là c'est vous me dites tu dis qu'on peut parier mais il n'y a pas de d'event de paris donc tu racontes n'importe quoi c'est pour faire du clic et tout non donc c'est très simple vous allez le voir il ya un poste qui a été mis on le regarde tout de suite sur facebook sur le rise of kingdom pas groupe mais le rise of kingdom tout court officiel la page officielle du rise of kingdom et vous remarquez déjà tout à l'heure je voulais montrer j'ai appris à faire du picture in picture je suis trop fort sur sur l'ipad je sais pas pourquoi je l'ai jamais fait avant juste peut-être tout simplement parce que je suis débile c'est une raison probable en tout cas et vous le voyez osiris invitational bets even donc sur ce poste là pour ceux qui l'ont raté vous pouvez aller parier et on parie sur tous les matchs ils expliquent c'est simple on écrit on répond à ce commentaire à ce poste avec un commentaire vous mettez celui qu'on pense qui gagne pour chaque match on doit faire une prédiction pour les quatre matchs une seule entrée par gouverneur donc si vous avez quatre comptes vous le faites quatre fois tranquillement il n'y a pas de problème je vous invite d'ailleurs à le faire plusieurs fois moi c'est ce que je vais faire le tier prize de notre style pour plusieurs comptes facebook en revanche blablabla will on inéligible on peut gagner qu'un seul prix évidemment on peut pas gagner plusieurs catégories de prix les ça sera les officiels match résulte sera donné en jeu un super et il faut pas oublier de mettre sa gouverneur son idée de gouverneur quand on va poster donc c'est simple si vous avez quatre bonnes prédictions les lots sont pas ouf mais c'est toujours sympa quatre bonnes prédictions vous avez 20 tomes du savoir level 7 vous avez 16 x 3 heures d'accélérateur on a 10 étoiles de lumière éblouissante les jaunes huit clés en or si vous avez tout bon huit level 4 pic one huit cop de ressources level 4 à 500 mille et 500 mille si c'est la nourriture et huit intermédiaire potion action recovery huit potions d'action à mille je crois les intermédiaires c'est les mille donc ça va c'est pas mal et après au pire si on en a qu'un bah vous voyez on a toujours mille etc donc là il n'y a pas de limite il n'y a pas de plafond regardez c'est pas tir au sort en tout cas c'est pas indiqué que c'est tir au sort c'est tout le monde qui peut gagner donc il vous suffit d'avoir une bonne production et vous avez au minimum une récompense franchement si on se trompe sur tous c'est vraiment là qu'on a un problème c'est pas possible qu'on se trompe sur tous les matchs donc suivez bien les paris que je vous ai donné et normalement si ça se passe bien on se mettra bien et on prendra nos petits nos petits récompenses j'espère qu'on va se prendre du tir 4 donc je vous le rappelle je vous invite à mettre match il n'y a surtout pas de limite donc on n'est pas en concurrence les gars il n'y a pas de tirage au sort on peut tous se rincer match 1 la 411k jw m2 on parie sur les 411k on va faire le pari de la stratégie des 411k le match 2 fn hkl on parie sur les hkl les hkl qui sont des très grands stratèges donc ça fera la différence le match 3 ncb ov on parie sur les ov et encore une fois la stratégie devrait l'emporter encore une fois même si les ncb sont vraiment aussi une très grande alliance comme les fn et comme les jw m2 et pour finir nba1 jw m je pense que là beaucoup beaucoup de haters vont parier sur les nba1 mais je pense je pense que les jw m vont gagner pour moi c'est celui où j'ai le plus d'hésitation sur celui je suis moins sûr 411k jw m2 je suis quasi sûr c'est 411k et fn hkl quasi sur hkl et je dis pas ça parce qu'ils ont gagné la ligue face aux jw m les ov et ncb ça peut être très serré donc mes jw nba1 ça va être encore plus à mon avis mais jw m on va parier encore une fois voilà écoutez là vous avez les pronostics tout le monde peut gagner donc je vous invite à aller sur la page officielle de rise of kingdoms vous mettez un commentaire oubliez pas votre idée de gouverneur et on devrait pouvoir se prendre les petites récompenses voilà écoutez les amis c'est tout pour l'invitation d'osiris encore une fois j'espère que demain on aura le plus que des gemmes demain après demain au plus tard ou au moins les nouveaux event parce que là du côté des serveurs les plus anciens comme le mien c'est quand même le calme plat par la vitesse l'invitation de la légion de l'ombre qu'on a réussi à faire on s'est régalé d'ailleurs sur cet event et ben c'est un petit peu calme j'espère que cette vidéo vous aura plu si c'est le cas les amis comme d'habitude comme d'habitude je vous invite à lâcher un colossal pouce bleu vous le savez c'est énormément de développement de la chaîne et je vous en remercie vraiment chaleureusement les amis on est à chaque fois de plus en plus nombreux de plus en plus de pouces bleus vraiment merci beaucoup merci beaucoup pour tout et surtout les amis si ce n'est pas encore fait que vous voulez nous aider à éclater le plafond des 6000 abonnés n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos je vous souhaite un bon jeu à tous prenez soin de vous faites bien attention à vous et je vous dis à plus sur rock merci 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 Sous-titrage ST' 501